Voici un cheval à qui beaucoup d'espoirs sont placés, on est très très impatients de voir sa première production en cours, c'est Costal Passe. On va demander à qui on va demander de bien marcher tout autour du ring, pour que tout le monde puisse le voir un peu plus près. 1m68, une élégance naturelle, sans qu'il y a beaucoup de présence, il a un regard. La première, à la base, c'est le frère déjà de Martamine. C'est un point positif d'être le frère de Martamine, c'est plutôt une bonne idée, une grande origine inculaire, une grande origine maternelle, qui est très polivalente. On peut passer de Martamine à Benisbaï, qui est évidemment une vraie chose, mais aussi des états qui est venu à Bruxelles et des Pudiches, ou à Zéry, le phénomène du bus print. Il y a beaucoup de qualités très variées dans cette souche maternelle, on peut penser aux lignes, c'est à vous presque confirmé. Et puis le Louvre, en plus, ce post-impasse a été bon, je dirais même, si on regarde bien son palmarès, dans le détail, on peut même dire qu'il y a un palmarès un peu plus relevé que celui de son frère Martamine. Pourquoi ? Il a enchaîné six victoires consécutives, dans quatre cours de l'Europe. C'est un cadeau de l'Europe, et puis il y a des vigiliers, de Chauvelet, Barbeville, Lutèce, et à chaque fois il venait de deux, trois, quatre, cinq, six longueurs. Le truc, c'était un Schwab qui était un Steyer, parce qu'il était le meilleur Steyer de son époque, et qui avait une vraie capacité d'accélération, ce qui n'avait pas d'évidence chez des sous-monde de distance, et qui par ailleurs, face au conducteur de Steyer, à la termine de 3e de la Gold Cup, c'était des 4 000 mètres, des points très difficiles de la stock, et cette année-là, c'était le Féronin et le Metz, qui remportait cette édition de la Gold Cup. Donc voici, quand elle passe, dont on attend un peu plus grand d'impression qu'il prend les trois ans, en 2014, si je vous dis sur les pistes.